Les institutions de la République. D. Les députés sont en principe élus. A. Après chaque élection présidentielle. B. Tous les 5 ans. C. Tous les 7 ans. Et fausse l'une des trois affirmations suivantes. Pour examiner la constitutionnalité d'un texte législatif, le Conseil constitutionnel peut être saisi par A. Le président de la République. B. Un ministre. C. 60 députés ou 60 sénateurs. A. Le nombre de députés est inférieur à celui des sénateurs. B. Il existe un quota minimum obligatoire de femmes à l'Assemblée nationale. C. Un député peut être âgé de 100 ans. Et fausse l'une des trois affirmations suivantes. A. Seule l'Assemblée nationale peut être dissoute. B. Seule l'Assemblée nationale peut adopter une motion de censure. C. Seule l'Assemblée nationale peut destituer le président de la République. A. Seule l'Assemblée nationale peut être députée par le président de la République. C. La réunion des seuls présidents des groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat. Avant qu'un texte de loi ordinaire soit définitivement adopté, il faut toujours que... A. L'Assemblée nationale et le Sénat est examiné chacun au moins une fois. B. L'Assemblée nationale et le Sénat est examiné chacun au moins deux fois. C. L'Assemblée nationale et le Sénat est adopté exactement dans les mêmes termes. L'initiative des lois appartient A. Au gouvernement B. Concurrement aux premiers ministres et aux membres du Parlement. C. Exclusivement aux premiers ministres. Au Sénat, il y a A. Cinq commissions permanentes B. Six commissions permanentes C. Sept commissions permanentes Au plan parlementaire, les Français établis hors de France A. Ne sont représentés qu'à l'Assemblée nationale B. Ne sont représentés qu'au Sénat C. Sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat D. Ne sont pas représentés au Parlement La session parlementaire ordinaire dure A. Un semestre B. Huit mois C. Neuf mois D. Toute l'année Le Sénat peut A. Voter une motion pour renverser le gouvernement B. Refuser définitivement l'adoption d'un projet de loi constitutionnelle C. Prononcer la destitution du président de la République Les juristes appellent également le Sénat A. La Haute Assemblée B. L'Agora C. Le Conseil des Anciens Le Parlement est réuni en session extraordinaire A. A la demande du président du Sénat ou du président de l'Assemblée nationale B. A la demande de la majorité des membres composant le Sénat ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale C. A la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale A. La demande du Sénat ou de la majorité des membres composant le Sénat ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale Un député peut être membre, simultanément, de deux A. Commission permanente B. Groupe d'amitié C. Groupe politique Le Congrès du Parlement est réuni pour A. Élire le Premier ministre B. Modifier la Constitution C. Promulguer une loi Le rôle d'un questeur au Sénat, c'est A. De présider le groupe politique B. De rapporter lors d'une séance C. D'assurer la gestion du Sénat Le président du Sénat est élu pour A. Un an B. Trois ans C. Cinq ans D. La même durée que le mandat des sénateurs Les députés sont membres A. De la Chambre des députés B. Du corps législatif C. De l'Assemblée nationale Le congrès du Parlement se réunit A. Au château de Versailles B. Au palais des congrès C. Au palais Bourbon Ne font pas partie du collège électoral des sénateurs A. Les députés européens B. Les conseillers généraux C. Les délégués des communes D. Les députés B. Les députés européens B. Les députés européens